Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 40e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, dans le sujet de la semaine dernière, j'en ai pas parlé, mais je tenais vraiment à vous remercier d'avoir fait un effort sur les commentaires. Je reprends du plaisir à lire ce que vous écrivez, des fois même à vous répondre. Et même pour vous, je pense que c'est beaucoup plus agréable de pouvoir échanger avec d'autres gens de la communauté sur la vidéo que j'ai faite. Bien sûr, il reste encore des gens qui viennent et qui font directement leur proposition sans parler de la vidéo, mais bon, que veux-tu, ça peut pas être parfait. Bon, comme tu l'as vu sur le titre de ce LSD, je vais te parler de la marque Trasher. Trasher est un magazine de référence dans la culture du skateboard. Le magazine a survécu à toutes les époques et a réussi à s'adapter à toutes les évolutions du marché. Si tu ne skates pas, pas sûr que tu connaisses le magazine, mais en tout cas, il est certain que tu connais la marque de vêtements. Tu l'as sûrement vu sur le dos de ta célébrité préférée ou de ton blogueur ou blogueuse préférée. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qualifient cette marque comme une marque de fuckboys. D'ailleurs, peut-être que toi-même, chez toi, tu as un t-shirt ou un hoodie Trasher. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur les raisons de la création de Trasher, qui, à mon avis, est plutôt intéressante et ingénieuse. Ensuite, je vais expliquer comment le magazine a fait pour ne pas mourir malgré toutes les nouvelles technologies qui ont tué la plupart des magazines. Et ensuite, on va parler du développement de la marque de vêtements. Et est-ce que c'est légitime de porter une marque comme Trasher Magazine quand tu ne fais pas de skates ? Je vous donnerai mon avis. Sans plus attendre, on y va ! Le magazine Trasher a été initialement créé pour combler un manque que l'entreprise Indépendant Trucks rencontrait. Qui était en fait le manque de plateformes pour faire de la publicité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Indépendant Trucks ? C'est une entreprise de San Francisco qui fabrique des trucks de haute qualité. Alors, les trucks, c'est ce qui relie les roues à la planche de skate. Le but de la marque de skate, c'est de soutenir l'actuale deck. Et puis, le deuxième rôle, c'est de se faire le board. Et cette entreprise fondée en 1978 par Fausto Vitello, Eric Swanson et Kevin Thatcher avait beaucoup de mal à trouver un média qui soit capable de faire de la publicité pour leur public. Donc, les skateurs, globalement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le skateboard était encore en train de se constituer comme culture alternative. Donc, il existait encore très peu de plateformes qui pouvaient diffuser cette culture. Et quand tu es une entreprise qui vaut un produit par rapport au monde du skateboard, eh bien, c'est très difficile de se faire connaître. Et pour pallier à ce problème, le PDG de l'entreprise, Fausto Vitello, décide de créer son propre magazine. Ce qui est plutôt une brillante idée, car il manquait un magazine dans la culture skate à ce moment-là. Cette stratégie est plutôt ingénieuse, mais elle demande un investissement conséquent, régulier et sur du long terme. Mais si cette stratégie est bien exécutée, les bénéfices seront sur du long terme et sans limite. Et donc, finalement, en 1981, l'entreprise Independent Trucks va lancer son magazine Trasher, qui a pour leitmotiv de couvrir toute la culture skate. Ça va du sport en lui-même à tout ce qui gravite autour du skateboard. Donc, la musique, le street art, etc. Et le magazine connaîtra un succès très rapide. Et les retombées seront aussi bien financières, car à cette époque-là, les magazines se vendent comme des petits pains. Mais aussi en termes de publicité, car cette plateforme leur permet de faire de la publicité non-stop de leur marque. Et aussi proposer à d'autres marques de skate de faire de la publicité sur leur magazine. Donc, c'est tout bénef pour eux. Trasher va permettre en partie de donner une forme de cadre à cette subculture qu'est le skateboard. Notamment en mettant en place des récompenses comme le Skateboarder of the Year, qui récompense le skater qui a réalisé les plus grosses prouesses ou les plus gros exploits dans l'année, et qui, bien sûr, a une grosse popularité auprès de la communauté. Pour la petite histoire, le premier à avoir remporté le Skateboarder of the Year est Tony Hawk, en 1990. De sa création en 1981 à aujourd'hui, le magazine Trasher est devenu une véritable institution dans le monde du Skate. Et pour survivre, ça n'a pas été tout repos. Trasher Magazine fait le taf auprès de sa communauté et c'est un véritable carton. D'ailleurs, le magazine cartonne tellement qu'ils en ont fait un jeu vidéo sur PlayStation en 1999. Trasher Skate & Destroy, la devise du magazine. Mais bon, comme tu vois, le jeu puce à race. Ta mère t'offrait ce jeu au lieu de Tony Hawk Pro Skater, je peux te dire que tu passes à un sale réveillon, mon pote. Mais bon, t'es pas dit que tu me lèges les jeux de Skate. Je t'achète les Skate, tu fais pas les Skate. Allez, dégage ! Mais au milieu des années 2000, le marché du magazine globalement commence un petit peu à décroître. La situation commençait de plus en plus compliquée et c'est notamment à cause du digital. Je dirais plutôt grâce au digital. Et avec tout ça, de plus en plus de magazines commencent à disparaître. Et voyant tout ça, Trasher Magazine a su très tôt se rediriger et pivoter pour ne pas mourir. Par exemple, en créant une chaîne YouTube en 2006, ce qui est très tôt. Pour te donner un ordre d'idée, Vogue a créé son magazine en 2008. Donc c'est pour te dire qu'ils avaient vraiment anticipé le truc. Bon, au début, dans cette chaîne YouTube, il n'y avait rien de bien foufou. C'était des vidéos de tricks. C'était pas ultra bien réalisé à l'occasion d'événements. Par exemple, il y avait souvent le rédacteur en chef, Jack Phelps, qui était dans des events, qui jouait un petit peu le rôle de maître de cérémonie, etc. Et un peu plus tard, ils ont commencé à diffuser des choses comme le King of the Road. Alors le King of the Road, c'est une compétition créée par Trasher Magazine, qui oppose plusieurs équipes de skaters, qui réalisent plusieurs challenges divers et variés. dans différentes villes des Etats-Unis. Et avec le temps, la chaîne YouTube va commencer à créer du contenu de plus en plus structuré, avec des émissions spé, comme par exemple Skateline. Avec un revoir complètement baisé en présentateur, avec un costume beaucoup trop grand pour lui, et un décor complètement kitsch, mais il est des bars. Ou encore My War, où à chaque épisode, tu trouves un skater qui explique comment il a réussi à réaliser un exploit. Aujourd'hui, la chaîne YouTube a plus d'un million d'abonnés. Et pareil pour le site internet. Les moyens ont été mis en œuvre suffisamment tôt pour qu'il puisse réaliser un maximum de visites. Aujourd'hui, il a plus de un million de visiteurs uniques par mois. Ce que l'on peut dire globalement, c'est que Trasher a vu le digital plus comme une opportunité qu'une menace. Trasher a énormément développé son merchandising. Aujourd'hui, on peut parler d'une marque de vêtements Skat à part entière. D'ailleurs, tu as sûrement connu Trasher par rapport à la marque de vêtements, comme je l'ai dit en intro. Trasher a réussi à construire une identité de marque forte, ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir sortir de sa zone de confort et tenter des choses comme un jeu vidéo tout rincé ou encore créer des sapes. Et le style dans le monde du skate est quelque chose de primordial pour définir si tu fais partie du clan ou non. Et pendant longtemps, le logo Trasher faisait vraiment partie de ses symboles. Désormais, ce qui est étonnant avec la marque Trasher, c'est que depuis 2 ou 3 ans, la marque ratisse en dehors de son terrain de prédilection avec sa marque de vêtements. Alors d'un côté, tu as toujours le magazine et l'ensemble des réseaux sociaux qui sont toujours autant centrés sur le skateboard. Par exemple, si tu vas sur Instagram, tu verras que des vidéos de skateboard. À ce niveau-là, la marque produit du contenu pour son public traditionnel, sans se « travestir » entre guillemets. Mais je pense que Trasher a touché le point culminant de sa cible. Tous les skateurs les connaissent. Parce que ça fait 30 ans que le magazine est connu dans le monde entier par tous les skateurs. Maintenant, il est temps de voir ce qu'il est possible de faire en dehors du monde du skate pour toucher plus de monde. Ma théorie, c'est que Trasher veut sortir du sentier battu du skateboard avec sa marque de fringues, mais toujours en se servant de la popularité du skateboard, car la marque voit bien que le skate est devenu ultra populaire dans le monde de la mode globalement. On le voit notamment avec la collaboration de Supreme et de Louis Vuitton, la marque vêtements qui fait des hoodies avec des flammes un petit peu comme le suit de Trasher, ou encore le comble avec Vogue Magazine qui a dédié une semaine à la culture skateboard. D'ailleurs, ça, c'était le summum du gnangnang, tu vois. Tu pouvais voir des articles comme Kate Middleton, Blake Lovely et plein d'autres célébrités avec une planche au skate. Tu pouvais voir un article sur la longboard, hors scène spéciale, skateboard. Et Dieu sait que les skaters détestent qu'on mélange les deux. Ou tu avais un article comme comment avoir un vrai style de skater en étant un modèle ou quelque chose comme ça. Enfin bref, que des articles d'opportunistes. Bon, ça, c'était pour la petite histoire. Revenons au sujet. Et donc, pour mener à bien cette stratégie, la marque est sortie des canaux habituels de distribution, son site internet, les sites spécialisés dans skateboard, pour devenir plus globale en vendant notamment chez Spartoo, donc dans des sites e-commerce ou dans des magasins qui sont très grand public. Également, la visibilité du logo a été de plus en plus visible dans les réseaux sociaux type Tumblr ou Instagram ou encore sur des sites plus spécialisés comme le site Lookbook. Et à mon avis, ce n'était pas par hasard. Je dirais même que c'est un choix stratégique dans l'entreprise d'augmenter sa visibilité sur ce type de plateforme, étant donné que les clients ont un petit peu changé, si tu vois ce que je veux dire. Donc la première chose que j'aimerais avoir, c'est le t-shirt Trash, Thrasher, Thrasher, on s'en va les couilles. Voilà. Tout le monde l'a, en tout cas, en fait, tout le monde va dire, ouais, mais tu fais trop comme tout le monde et tout. Les fameux blogueurs et blogueuses, les fashionistas et les fuckboys. C'est ouf, tout le monde vient de découvrir ce que ça voulait dire, fuckboys, du coup, tu l'entends partout maintenant. Thrasher a d'ailleurs remis le couvert avec Suprême pour faire une collection capsule pour cet été, histoire de booster encore invisibilité. Chez les skaters, Suprême a une réputation d'être une grosse marque de vendue. Genre, tu vas pas dans un skatepark avec du Suprême, tu vois, c'est... ça se fait pas. Et c'est pas moi qui le dit, c'est les puristes. Je déteste les puristes. Il y a quand une marque aussi authentique que Thrasher décide de faire une collaboration avec Suprême, ça veut dire ce que ça veut dire. La marque envoie un message supplémentaire à sa communauté. On veut devenir mainstream. Ce qui me ramène à la remarque de Jacques Phelps, le rédacteur en chef de Thrasher, justement. Il affirmait lors d'une interview avec iBeast ne pas envoyer de carton à Justin Bieber et Rihanna et tous ces autres clowns. Je mets un lien d'interview dans la description. Bon, il faut savoir que ce rédacteur en chef a une réputation d'être une vraie grande gueule. Et sincèrement, je pense que cette remarque n'est que de la posture, parce qu'il sait exactement ce qui se passe. Mec, ta marque est disponible partout. Tu as tout fait pour qu'elle sorte des sentiers battus du skateboard, en la distribuant en dehors des core shops, dans les magasins généralistes, etc. Tu augmentes la présence de la marque sur Internet, et pour couronner le tout, tu fais une collaboration avec Suprême, la marque de vendue. Ne fais pas tout ça pour ensuite dire que tu ne veux pas que les popstars portent ta marque. Je pense qu'il a dit ça pour dire ce que les adeptes du magazine voulaient entendre. T'imagines s'il avait dit que Rihanna et Justin étaient les dignes représentants de la marque ? Les fans de Trasher auraient sûrement fui. Du coup, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que les gens devraient porter des marques seulement qui les correspondent ? Vraiment ? Par exemple, si toi, tu fais du basketball, tu mets du Air Jordan ? Ou est-ce que tu penses que tout le monde devrait pouvoir porter n'importe quelle marque, et que ça ne devrait pas poser problème de porter une marque de skateboard, même si toi-même, tu n'en fais pas ? Moi, personnellement, je ne peux pas porter une marque si je ne la connais pas un minimum et que je n'ai pas d'affinité avec celle-ci. Au même titre que je ne peux pas porter un t-shirt d'un groupe que je n'écoute pas, tu vois. Mais personnellement, je n'ai aucun problème parce que des gens qui ne font pas de basket, par exemple, portent des Air Jordan. Mais je sais que certaines personnes, ça leur pose un réel problème. Donc j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié ce sujet. N'oublie pas de mettre un pouce bleu. D'ailleurs, active bien ta cloche pour être le premier à savoir lorsqu'un épisode sort. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires que tu voulais que je fasse deux épisodes par semaine. J'y travaille en ce moment. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est assez difficile, le temps de préparer les sujets, tout ça. Mais ça va sûrement venir dans quelques temps. Je te tiens au courant pour ça. Entre-temps, suis-moi sur Instagram et sur Twitter. On peut échanger, parler, etc. Même si je suis un peu lent à répondre des fois parce que je répond un peu à tout le monde, on va dire. D'ailleurs, pour ce qui est du décor, attends-toi à ce que dans un mois à peu près, ça change un petit peu. Mais ça va changer pour le meilleur. Pareil pour la caméra. Pour l'instant, on est encore au niveau 1, tu vois. Prépare-toi pour la suite parce que ça va être très très chaud. C'était Chris du Lifestyle, décodeur d'Iconic pour vous servir. TIR !